Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien revenir sur la partie préfixe. Parce que pour l'instant, on n'a pas mis de préfixe. Ici, par défaut, préfixe est à nul. Et ça, c'est très dangereux. Parce que comme je t'avais expliqué, le préfixe permet de différencier entre des index pour la partie locale ainsi que pour la partie production. Parce que lorsqu'on mettra notre site en production, on risque en fait de récupérer ici les résultats qu'on a enregistrés avec les faux instruments, qu'on a fait avec les migrations ainsi que les sites. Et ça, c'est pas bon. Moi, j'aimerais bien mettre un préfixe, esprit pour la partie locale. Et pour la partie production, je ne mettrais pas de préfixe. Par exemple, ici, lorsque je mettrais mon site en production, l'index s'appellera post. Et ici, au cas où tu n'auras pas deviné, là en fait, c'est le nom de la migration qu'on a mis ici. Comme pour la Ravel, le nom des migrations, c'est toujours au pluriel. C'est pareil aussi pour Agolia. Alors, pour changer ce comportement et mettre un préfixe, je vais copier ça. Et puis, je vais dans les fichiers .env. Ici, je vais mettre un préfixe. Alors, comme préfixe, tu peux mettre par exemple local. Mais moi, j'aime bien mettre test. Et puis, je mets un underscore. Et rien que ça, lorsqu'on va importer nos tables à Agolia, il mettra directement ici un préfixe. Alors, pour te prouver, je vais effacer ça. Je l'efface. Je vais aussi effacer ça. Et là, comme tu vois, il n'y a plus rien. Maintenant, ici, je vais le réimporter. Pour ce faire, je tape PHP, disons, Scoot, deux points, import. Et là, je réactualise. Et voilà. Et là, comme tu vois, ça commence par test, underscore, et là, le nom de la table. Pareil aussi pour les postes. Et grâce à ça, on pourrait faire la différence entre la partie locale ainsi que production. Comme on a mis ici dans les fichiers .env, et le fichier .env de la partie locale ainsi que la production n'est pas du tout pareil. Après, j'aimerais également revenir ici. Ici, surtout pour la méthode searchable as. Ici, la méthode searchable as, en fait, va récupérer le nom de la table par défaut. Ici, par exemple, je vais dans le modèle poste. Là, la méthode searchable as n'y est pas. Mais ici, la méthode searchable as, en fait, va prendre directement le nom de la migration qu'on a mis avec le préfixe. Mais je pourrais, en fait, le renommer. Alors, pour cela, ici, je mets searchable as. Et là, je pourrais faire un return. Et là, je peux renommer le nom que je souhaite. Par exemple, ce sera article. Allez, je vais réimporter ici tout ça à Golia. Je vais dans la partie index. Là, comme tu vois, il m'a importé ici article. Ici, je clique. Là, je vois tous mes articles. Mais là encore, ici, malheureusement, il ne m'a pas mis le préfixe. Parce que comme là, j'ai recréé ici la méthode. J'ai redéclaré la méthode searchable as. Ce qui veut dire que là, il m'a redéfini le nom. Et comme il m'a redéfini le nom, en fait, il ne met pas le préfixe. Et ça, c'est dommage. Pour mettre le préfixe, on met toujours la fonction config. Et là, je vais récupérer le préfixe. Je mets donc ici scoot, qui correspond au nom du fichier. Le fichier s'appelle scoot.php. Et ici, l'index, c'est préfixe. C'est là, je retourne ici. Ici. Là, l'index, c'est préfixe. Du coup, là, je mets préfixe. Après, on fait une concaténation. Là, ce que je vais faire, je vais effacer ça. Parce que ça ne va pas effacer automatiquement. Je vais l'effacer. Je fais de même pour ça. Et là, je vais le ré-importer. Je réactualise. Et là, je vais appartir index. Et là, comme tu vois, ça a marché. Ici, il m'a mis test underscore article. Très bien. Et là, si je reviens ici. Je réactualise. Là, il m'a bien récupéré ici les index pour la partie article. Et ici, là, il m'a effacé la partie catégorie ainsi qu'utilisateur. Parce que comme là, on avait supprimé l'index. Du coup, on a aussi supprimé la partie configuration qu'on avait configurée. Mais ça, en fait, il n'y a pas de panique. On verra justement dans le prochain épisode comment le récupérer automatiquement. Lorsqu'en fait, ici, on va importer tout ça à Agolia. Agolia, en fait, va aussi recréer automatiquement. Pour la partie configuration. On n'aura pas du tout à le refaire. Et si je reviens à la partie vue. Et ici, c'est ultra important de toujours mettre ici la méthode searchable as. Parce que cette méthode va automatiquement ici me récupérer le nom de l'index. Directement. Ou sinon, tu peux aussi le mettre à la main. Ici, par exemple, le nom de l'index pour la partie locale ainsi que production, c'est la même chose. Tu peux le mettre à la main. Ou sinon, tu peux aussi mettre ici config et récupérer le nom de l'index. Voilà. Mais moi, je lui recommande toujours d'initialiser ici le modèle. Il peut mettre ici la méthode searchable as. Comme ça, tu pourras récupérer directement ici le nom de l'index. Et ici, pour la partie API key, on récupère ici la clé qui est générée directement par Agolia par rapport ici au modèle post. Mais moi, je n'ai pas envie de faire ça. Moi, en fait, j'ai envie de récupérer directement la clé qu'on avait configurée ici. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Je copie donc ça. Et là, je colle ici. Et là, je mets key. Voilà. Si je reviens ici et là, je réactualise. Là, tu vois que ça a très bien marché. Si je ouvre la console, je n'ai pas eu d'erreur. Je peux donc ici l'enlever. Ici, par exemple, je mets n'importe quoi. Là, je mets dans une chaîne de caractère. Je réactualise. Là, ça ne marche pas. Voilà. Je remets. Je réactualise. Ça marche. Nickel. Je te propose dans les prochains épisodes de voir ensemble comment on pourrait configurer à l'aide d'un fichier de configuration et récupérer directement les articles ainsi que les utilisateurs. Comme ça, en fait, on n'aura même pas besoin, lorsqu'on supprime un index, on n'aura même pas besoin de le reconfigurer comme on l'a fait la dernière fois à la main. Et ça, c'est toujours fatigant de toujours le faire à la main. Grâce ici au package Scoot Estanted qui est sorti par Argolia, on peut le faire directement à l'aide d'un fichier de configuration.